Sous-titrage Société Radio-Canada Il connaît sa maman alors ? À peine. Elle ne lui a pas écrit depuis un an. Mais elle peut le reprendre quand elle veut. Alors je vais lui donner votre adresse et si elle vous écrit, vous devez lui répondre dans les huit jours. C'est ça. Mais comme d'habitude, vous n'en donnerez pas trop de détails. Puis vous ne m'enlèverez pas de la tête que ce ne sont pas des enfants comme les autres. D'abord on ne sait pas d'où ils viennent. Nom fournier, prénom François. Né le 12 décembre 1957. 1er juillet 1961. Catégorie RT. Numéro du dossier 7697. Culte catholique baptisé. Moi je n'entendrai pas ma carte d'identité pour savoir que je suis né. Moi je fais mon enquête moi-même. Quand j'aurai assez d'argent, il faudrait le train et j'irai voir comment ça se passe là-bas. Là-bas, c'est le paradis perdu de l'enfance heureuse. C'est pour cela que ceux qu'on appelle les recueillis temporaires chercheront toute leur vie, cette enfance qu'on leur a volée. François, numéro 7697, ne veut pas se résigner. J'espère que ce n'est pas un petit noir comme la dernière fois. Au bien, je n'en veux pas. En France, en 1968, 100 000 enfants sont encore séparés de leurs parents.